Bilan ! Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le centième, centième podcast. Waouh, c'est passé vite. Je règle ça comme ça. Il est venu le temps pour moi de faire un petit bilan de ces, voilà, le centième, j'en profite. J'aime bien moi quand il y a un peu des dates un peu comme ça, événementielles, truc de ouf. J'aime bien faire un petit bilan, parler du passé, parler de l'avenir, savoir si je vais continuer à ce rythme, savoir si je vais continuer à faire des podcasts, savoir si je vais continuer à faire des vidéos, tout ça, ça vous intéresse. Et donc, on va en parler dans cette vidéo anniversaire, centième podcast. On va commencer par le commencement et je vais aussi vous raconter pourquoi j'ai cette tête, pourquoi j'ai ces cheveux, pourquoi j'ai cette tête fatiguée, pourquoi j'ai cette barbe, pourquoi je ne prends plus soin de moi depuis quelques jours. Je vais vous raconter tout ça dans cette petite vidéo, la petite vidéo bilan. C'est un bilan et en plus, c'est un bilan du centième, donc sur ma chaîne YouTube. Mais c'est aussi un bilan de mon voyage parce que dans quelques jours, quelques heures, je rentre en France. Et ouais, c'est l'une des dernières vidéos que je fais ici en Asie. Donc, regardez le cadre, il est quand même vraiment sympathique. J'avais quand même un beau bureau au 35ème étage dans mon appartement. C'est là où j'ai fait beaucoup de mes vidéos. Donc, les vidéos que j'ai faites ici en Asie, je vous l'avoue, à Bangkok en tout cas, je ne suis pas trop sorti. Je ne suis pas trop sorti pour tester le drone déjà parce qu'on n'a pas le droit de le faire voler dans les grandes villes. Et puis voilà, ce n'était pas l'objectif de Bangkok. Bangkok, quand je me suis posé ici, c'était vraiment travailler sur mes projets. Je vous en parle tout de suite dans cette vidéo. Donc, le commencement, je suis parti il y a 6 mois. Je suis parti en décembre. Je suis parti en décembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, mai. Voilà, 6 mois. 5 mois et demi, 6 mois. Donc, voilà, ça fait 6 mois que je suis parti de France, que je suis ici en Asie. Donc, l'histoire, c'est… parce que vous êtes nombreux à être arrivés en cours de route sur ma chaîne. Donc, je vais vous raconter l'histoire un peu de pourquoi je suis parti. Et voilà, vous le savez, ça fait 3 ans que je voyage. Mais en mai de l'année dernière, je suis rentré chez mes parents. Je suis rentré chez mes parents pour quelques mois. Et là, de ce moment-là, je n'avais rien. Je n'avais rien en poche. Ma chaîne YouTube ne comptait que 1500, 2000 abonnés, quelque chose comme ça. On était vraiment loin de ce que j'ai créé maintenant. Voilà, donc après, j'ai été contacté par le Red Amazon. Ça, c'était en octobre. Ils m'ont appelé en me disant, est-ce que tu es dispo le mois prochain pour partir au Cambodge, pour faire partie de l'équipe du staff du Red Amazon ? Bah, moi, j'ai dit oui sans aucune hésitation et je suis parti. Je suis parti donc quelques semaines après, en décembre. En décembre, je suis parti donc avec juste quelques affaires. Et j'avais pris mon ordinateur, ma caméra, tout ça. J'avais de quoi filmer. Mais je n'avais pas pris grand-chose. Ah, et j'ai un train qui passe là. C'est sympa, non ? Petit train qui passe. Et donc, je n'avais pas pris grand-chose. Mais bon, je m'étais dit, j'avais quand même un truc dans la tête. Je me disais, je vais peut-être rester. Peut-être rester en Asie. Ça me tente bien parce qu'après, le retour des filles était prévu pour le 11 décembre, je crois, quelque chose comme ça. 11 ou 12 décembre. Et après, il y avait l'hiver et moi, je n'avais pas envie de vivre l'hiver en France, sachant que ça faisait 3 ans que je n'en avais pas vécu. Petite parenthèse. Et donc, du coup, je suis parti avec peut-être l'idée de rester. Bien sûr, j'ai demandé à l'organisation parce qu'eux, ils avaient pris mon billet retour et je leur avais dit, est-ce que je peux rester ? Bah oui, pas de souci, tu restes, tu fais ce que tu veux, tu fais ta life. Donc, du coup, je suis resté en Asie, voilà. J'ai parachuté à Siam Rep. Le raid est parti. Moi, je suis resté et je me suis retrouvé avec l'Asie devant moi. Et donc, du coup, je suis resté et de toute façon, vous l'avez vu, pour ceux qui étaient déjà abonnés à ma chaîne, j'ai fait quelques vidéos, j'ai voyagé, voilà, je me suis posé à Taïwan. Après, je suis revenu au Cambodge pour faire le deuxième raid Amazon. Et ensuite, bah là, je suis à Bangkok. J'ai fait un petit trip, mais voilà, pas dans le but de voyager, juste dans le but de me poser pour travailler sur mes projets. Ça s'est un peu fait rapidement, un peu à l'arrache. Et maintenant, voilà, ça fait déjà 6 mois, le temps passe vite. Ces 6 mois… Moi, je me rappelle quand je suis arrivé en France il y a un an, donc en mai de l'année dernière, mai 2017, je suis arrivé chez mes parents. J'avais 160 euros. Je rentrais d'un voyage de deux ans et demi autour du monde. J'avais 160 euros sur mon compte bancaire. Enfin, même pas sur mon compte bancaire, je n'avais pas de compte bancaire. J'avais juste 160 euros en liquide et je n'avais rien. Je n'avais même pas de téléphone portable, j'avais une tablette qui fonctionnait à moitié. J'avais l'ordinateur quand même, mais j'avais juste ma caméra, l'ordinateur, ma tablette, les vêtements. Et puis, c'est tout, c'est tout. Et puis, 160 euros en poche. Et voilà, il a fallu tout construire en fait. Et c'est là que je me suis vraiment investi à 100% sur ma chaîne YouTube pour en vivre. Et au final, je me suis déclaré auto-entrepreneur en septembre. Puis après, tout est allé très vite. Je suis parti ici en Asie. Donc, l'Asie, le coût de la vie est moins cher. Donc, c'était plus facile pour vivre avec l'argent que je gagnais grâce au programme d'entraînement que je vends. Voilà, tout ça, ça s'est super vite enchaîné. Et en même temps, ça a vite évolué. La chaîne, on est passé, voilà, je vous ai dit, on était 2000 ou 1500 quand je suis parti de France. Maintenant, on est presque à 6000. Waouh, c'est un truc de ouf. Tout a pris, tout s'est accéléré en fait. Et donc, Bangkok, ce dernier mois-là, si je suis resté là, c'était vraiment dans l'idée de continuer de travailler sur ma chaîne YouTube et développer de nouveaux programmes d'entraînement. Parce que vous êtes nombreux à me demander des programmes d'entraînement en sachant que j'ai fait la méthode Guyard qui est un programme difficile qui dure 6 mois. Et on m'a beaucoup demandé un programme pour les débutants, un programme plus cool, moins difficile en fait. Donc du coup, j'ai travaillé, ça fait depuis janvier. Ouais, ça fait depuis janvier en fait. Ça fait depuis janvier que je suis dessus. Et il est prêt ce programme. Enfin, il n'est pas prêt, il n'est pas encore terminé. Il reste, je dois monter environ 60 vidéos pour vous dire. Parce que ce programme d'entraînement-là, c'est 60 vidéos que vous recevrez pendant 3 mois. Et donc, j'ai fait le tournage avant-hier. Ça m'a pris toute la journée à tourner les vidéos. Waouh, c'est vraiment un travail de ouf, un travail de chinois. Et là, je dois faire 60 vidéos. Je ne sais pas quand est-ce que j'aurai fini. J'en ai déjà fait 5 hier. Aujourd'hui, j'espère en faire au moins 15-20. Bref, gros, 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 gros travail pour ce programme qui me tient vraiment à cœur. Je vous en parlerai de toute façon quand je ferai le lancement, quand le programme sera disponible. Je vous ferai une vidéo vraiment spécifique pour ce programme, pour vous le présenter. Mais voilà, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Et en fait, j'y suis depuis janvier. Et maintenant, c'est la fin. Donc, en fait, c'est comme tout quand tu fais un gros projet. Au début, tu commences tranquillement. Puis à la fin, quand tu as vraiment envie de le sortir, quand tu es prêt en fait. Là, tout est prêt. Le programme, il est fini. Il n'y a plus que le montage à faire. Donc, du coup, bah, c'est le rush en fait. Et là, je ne fais que ça depuis presque une semaine. Je ne fais que ça. Et c'est pour ça que je ne prends pas soin de moi. C'est pour ça qu'on me l'a dit hier sur le live. On m'a dit, Vincent, il faut que tu te coupes les cheveux. Mais ouais, je ne prends pas le temps pour ça. Je ne prends pas le temps pour prendre soin de moi. Je ne dors pas beaucoup. Et je fais mon programme d'entraînement parce que c'est mon bébé que je suis en train de concevoir. Et j'ai vraiment hâte de le vous présenter. Donc, je vous en parlerai très rapidement. Voilà, ça va sortir bientôt. Mais voilà, ça, c'est le gros projet qui sort début mai, je pense. J'espère début mai. Et donc, voilà. Donc, c'est pour ça que je suis dans le rush. Que je suis vraiment à fond dans mes vidéos. Et que du coup, je suis comme ça en fait. En mode moche. Et donc, je rentre en France bientôt. Mais avant de rentrer en France, avant de prendre l'avion, bien sûr, je vais me couper tout ça. Je vais me raser. Je vais me faire beau pour le retour en France. Et après, ça va être une nouvelle aventure qui va commencer. Nouvelle aventure qui va commencer la France. Et c'est aussi pour ça que je suis à fond parce qu'il faut que je prépare la France maintenant. Ça y est, ça fait un moment que j'en parle. Maintenant, il faut partir. Il faut partir parce que là, ce n'est pas un départ pour rentrer en France. C'est un départ pour commencer une nouvelle aventure, une nouvelle page qui va se tourner. J'ai l'intention de rester quelques jours chez mes parents. Et après, je prends mon vélo. Et en plus, c'est cool parce que maintenant, tout est prêt. Le vélo, je l'ai eu avant de partir en Asie. Le matos aussi, je voulais vous dire le matos. J'ai profité de ce voyage pour investir dans du matos. Dont certains, grâce à vous, parce que vous m'avez fait quelques dons pendant les lives sur Tipeee. Donc du coup, j'ai pu m'acheter un drone. Donc le drone, il va vraiment me servir. Là, il ne me sert pas trop parce que voilà, je vous ai dit, dans des grandes villes comme ça, on n'a pas le droit. Mais en France, je vais pouvoir l'utiliser dans toutes les campagnes que je vais traverser. Je vais pouvoir utiliser le drone. Ça, ça va être super. J'ai un stabilisateur aussi que pareil ici, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, mais je compte l'utiliser en France. Voilà, j'ai investi donc dans une nouvelle caméra. Et le micro, j'ai acheté une bonnette pour le vent. Enfin, ça, c'est un truc que vous ne le verrez pas. Mais voilà, j'ai acheté plein de nouveaux matos. Et je suis prêt, je suis prêt à attaquer la France quoi. Donc voilà, quelques jours chez mes parents, je prends mon vélo et après je pars. J'ai déjà programmé le premier mois, le mois de mai en fait, tout le mois de mai jusqu'à début juin. Donc je vous dirai ça dans une autre vidéo aussi, on ne va pas parler de ça. Mon parcours en vélo en fait, parce que l'objectif c'est de faire un périple en France en vélo. Je ne vais pas dire que ça va être un tour de France parce que je ne sais pas trop si ça fera le tour de France. Mais ça sera un périple sympa. Il y a ça. Je me suis inscrit aussi à un défi en août à Paris. Non, pas Paris, je vous spoil ou pas ? Non, en France, je dis Paris, mais parce qu'ici, dès que les gens qu'on rencontre, on dit qu'on vient de Paris. Parce que Paris, c'est la ville la plus connue de France. Donc non, ça ne sera pas un défi à Paris, je vous rassure. Mais je vais faire un défi en août en France. Je vous raconterai tout ça aussi. Pareil, là, c'est un maximum de préparation. Préparation au niveau des papiers, tout ça. Mais il faut que je m'entraîne aussi. Donc bon, le retour en France, comme il y aura le vélo, je vais pouvoir m'entraîner. Je vais pouvoir aller courir, je vais pouvoir aller me faire plaisir. Ici Bangkok, voilà, courir à Bangkok, ce n'est pas le top. Mais voilà, il y a ça. Donc il y a trop de trucs en fait qui arrivent là prochainement, le voyage en France. Et puis c'est cool parce que je vais pouvoir vous rencontrer. Donc ça aussi, ça va être un grand truc parce que vous êtes vraiment nombreux à vouloir faire des rencontres abonnés. Donc on va pouvoir faire ça tranquillement dans toutes les villes que je vais traverser. Et puis voilà, ça on aura l'occasion d'en reparler. Mais voilà, centième podcast, c'est passé à une vitesse de ouf. En fait, j'ai commencé à faire les vidéos quotidiennes en septembre dès que j'ai commencé à ouvrir mon auto-entreprise. Et voilà, je voulais vous dire ce que j'en ai, enfin je voulais vous faire un petit bilan de ce que j'en tire. Est-ce que je continue ? Etc. Etc. Mais ouais, franchement, j'ai commencé ça en septembre. Et depuis septembre, donc ça va faire sept mois je crois, quelque chose comme ça. Sept mois que je fais des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas des vidéos, c'est des lives. Vous le savez, vous connaissez le concept. Et waouh, c'est un truc de ouf à quel point ça a accéléré ma vie en fait et à quel point je me rends compte à quel point maintenant cette habitude que j'ai prise, parce que c'est une habitude que j'ai prise, cette habitude est devenue vitale en fait. C'est-à-dire que si je ne le fais pas, enfin pour le moment j'ai tout le temps fait, mais je sais que si demain j'arrête de faire des vidéos pendant deux, trois jours, je vais me sentir mal. Parce que c'est devenu une habitude en fait. Vous partagez des choses, vous racontez des histoires, vous apprendre certaines choses, vous partagez mon expérience. C'est devenu super important pour moi. Vous êtes nombreux à apprécier, donc tant qu'il y aura des gens pour m'écouter, je continuerai à le faire. Et déjà, je voulais vous dire merci encore une fois de toute l'attention que vous m'avez apporté pendant ces sept mois-là de vidéos quotidiennes. Et waouh, c'est vraiment quelque chose de bien en fait, c'est de créer quelque chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est quelque chose qui m'a, moi qui m'a permis de me reconstruire. Vous ne l'avez peut-être pas vu, mais quand j'étais en France, enfin voilà, France, un peu avant la France, avant de rentrer en France, avec mes 160 euros en poche, ça n'a pas été une période facile de ma vie. Ça a été même une période assez difficile. Mais ça, vous ne l'avez pas vu parce que je ne voulais pas vous en parler, parce que j'étais faible à ce moment-là et je n'étais pas assez fort pour partager ces faiblesses, ces faiblesses que j'ai partagées par la suite dans mes vidéos en Asie. Mais du coup, c'est ces vidéos-là, c'est cette chaîne YouTube qui m'a permis de me reconstruire petit à petit. Ça m'a fait beaucoup de bien. Et maintenant, je me sens paré à conquérir le monde, voilà, à conquérir le monde. Je pars avec l'idée de faire un périple en France en vélo, je pars avec un défi en France en août. J'ai encore une autre idée de défi pour l'année 2019. Wow ! Trop, trop, trop de trucs en tête. Ça y est, je me remets à rêver, je me remets à vouloir conquérir l'univers. Et ça m'avait manqué, ça aussi, ça m'avait vraiment manqué. Donc voilà, le bilan, il est positif. Je vais continuer, bien sûr, à faire des vidéos, je vais continuer sur cette lancée. J'étais parti pour faire une vidéo par jour en 2018, ça sera peut-être plus que 2018. Mais en tout cas, je suis vraiment, vraiment, vraiment content de partager ça avec vous. Et puis voilà, le monde est à moi, le monde me tend les bras maintenant et c'est parti. Je vais finir ce programme, ce programme qui me tient à cœur parce que je n'ai pas envie de rentrer avec ça en France à faire. Je vais me concentrer du coup sur le voyage. Donc ce programme sera fini, là, j'ai quelques heures pour vraiment cravacher et finir ce programme. J'ai aussi mon livre, je sais que je vous en avais parlé maintenant il y a quelques mois. Donc je vous avoue que là, j'ai procrastiné de ouf par rapport au livre parce que mon objectif principal, c'était de faire des vidéos, faire le programme. Donc j'ai laissé un peu de côté le livre. Je suis à peu près à 15 000, entre 15 000 et 20 000 mots. Donc ça a quand même bien avancé, je m'étais mis à fond, c'était en janvier où tous les jours j'écrivais. Et je vais reprendre aussi là. Une fois que le programme est terminé, je vais continuer l'écriture tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je ne sais pas du tout quand est-ce que ça sortira. Pour le moment, c'est que je mets mes idées sur Evernote. C'est un logiciel de notes. Je pose toutes mes idées dessus. J'ai écrit à peu près 17 000 mots. Et après, il va falloir faire corriger toute la post-production en fait, tout ce qui se fait après l'écriture. Tout corriger, tout mettre bien en place. Donc voilà, ça se trouve, ça sortira en 2019, j'espère au moins en 2019, pas plus tard. Mais j'aimerais bien le sortir fin 2018. Voilà, mais bon, je ne sais pas si les délais seront… Voilà, je préfère ne rien vous dire. Mais en tout cas, je suis toujours dessus, ne vous inquiétez pas, je suis toujours en train d'écrire. Vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé aussi. Et puis voilà, bilan de ouf, trop content. C'est reparti là. Enfin, vraiment, le voyage va vraiment prendre… Il va prendre une autre dimension en fait, parce que je vais prendre mon vélo. Sur le vélo, je vais pouvoir bien filmer, tout simplement parce que j'ai une nouvelle caméra. Avec cette caméra, je peux parler. Avec l'ancienne caméra, je pouvais… Le son était pourri, donc du coup, j'étais obligé de mettre de la musique. C'était super chiant à faire. Ce n'était pas bien. Là, ça va être bien, parce que je vais pouvoir parler. Il y a le drone qui va pouvoir me suivre sur mon vélo. Plus le stabilisateur auquel je vais pouvoir rouler et tenir le stabilisateur pour faire des images trop stylées. Ça va prendre une nouvelle dimension. Je vais vous rencontrer. Voilà, c'est… Je vais rencontrer… Je vais essayer de visiter les casernes de pompiers, les événements de pompiers en France. Il y a plein d'événements en plus là cet été, ce printemps, cet été. Du coup, je vais essayer de faire un maximum de choses. Et voilà, c'est vraiment le début d'une nouvelle grande aventure. La fin d'une aventure pour moi qui était ce voyage. Mais là, vous allez vivre aussi avec moi une très grande aventure. Et voilà, je suis vraiment content de partager ça avec vous. Je vais m'arrêter là parce que sinon la vidéo va durer trois heures. Et voilà, je suis vraiment bavard quand je parle de choses qui me plaisent vraiment. Donc voilà, bilan positif, très content de ce que j'ai fait, ce que j'ai accompli. J'ai construit quelque chose qui… Voilà, c'est mes fondations en fait. Maintenant, je me sens assez fort, assez costaud pour continuer le voyage et faire un voyage de ouf en fait. Voilà. Parce que là, c'était un petit voyage en mode sac à dos. J'allais d'appartement en appartement. Mais là, je vais partir avec mon vélo et je vais partir… voilà, je vais barouder quoi. Donc, c'est cool. Je me sens fort pour faire ça. Donc, les 100 prochains podcasts, vous allez vivre tout ça avec moi. Et ça va être plutôt cool. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. C'était une petite vidéo bilan pour ce centième anniversaire. Waouh ! Pour ce centième podcast. Et voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si vous voulez suivre mon programme d'entraînement, la méthode Guillaire, le lien est toujours dans la description. Vous êtes nombreux à avoir commencé ce programme qui vous plaît vraiment. Donc voilà, je suis content d'avoir fait celui-là. Et du coup, le prochain programme, ça sera un programme pour débutants. Donc voilà, si vous êtes déjà… si vous avez déjà des bases en sport, si vous êtes fort en sport, n'attendez pas le prochain programme. Parce que le prochain programme, il est vraiment pour les débutants. Et donc du coup, la méthode, elle est dans la description. Voilà, pour cette vidéo, ce podcast, merci de l'avoir regardé. Pouce bleu, partagez-le à vos amis. Et puis abonnez-vous aussi à ma chaîne YouTube si vous voulez continuer à suivre mes aventures. Et puis voilà. Il y aura d'autres vidéos ici. Ce n'est pas la dernière vidéo que je fais ici. Parce que je vais faire d'autres vidéos. En fait, comme je vais prendre l'avion, je vais prendre le bus pour rentrer à Lyon. Ça va faire 24 heures de voyage, pardon. Donc du coup, je vais peut-être programmer une vidéo en avance. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Mais voilà, ce n'est pas la dernière vidéo ici. Même si... Ouais, ce n'est pas la dernière vidéo ici. Mais en tout cas, c'est l'une des dernières. Et merci d'avoir... Ouais, merci de me suivre. C'est cool. Je vous souhaite une bonne journée. Rompez, que Sainte Barbe vous protège. Comme d'habitude, prenez soin de vous. Faites attention à vous sur l'intervention. Et à demain donc pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour les 100 prochains podcasts. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501